Salut c'est Martouf, alors aujourd'hui je vais te parler de la première tournée de bière ou presque, le premier enregistrement qu'on a où il est écrit que quelqu'un a transféré une bière on enregistre une sorte de paiement d'une bière et ça c'était en moins 3200 donc il y a 5300 ans à Uruk en Mésopotamie, c'est la civilisation sumériane et c'était sur des tablettes d'argile un peu de ce style, on va y revenir. Donc aujourd'hui on va voir comment on fait une tablette d'argile je vais te montrer, je me suis amusé à faire des petites tablettes et puis on verra aussi à quoi ça sert et comment les sumériens faisaient pour, entre guillemets, payer comment ils faisaient pour leur système économique, donc je le rappelle, les règles de la maison c'est ce que veut dire économie, les règles de la maison. Alors comment est-ce qu'ils s'organisaient nos amis sumériens, nos ancêtres lointains d'il y a plus de 5000 ans ? Donc avant de revenir à cette tablette d'argile, on va voir un peu, faire un petit rappel sur le système qu'ils utilisaient, sur comment ça fonctionne, quel était ce système économique donc si tu suis ma chaîne, t'es pas sans savoir que je suis un grand fan de tout ce qui est système économique, comment ça marche, mais aussi des expérimentés. Donc j'ai aussi fait une vidéo sur le bâton de comptage, je t'invite à aller la regarder, le bâton de comptage, donc ça c'était plus récent et même jusqu'en 2016 en France, mais tout le monde l'a oublié, et les tablettes d'argile, il y en a beaucoup plus qui ont été retrouvées énormément, qui enregistrent plein de choses intéressantes. Donc on va voir tout ça. Alors, qu'est-ce qui se passe au tout début, à l'origine, dans le premier des temps, alors c'est ce que j'observe notamment dans le jeu de la monnaie, que j'organise, que j'anime régulièrement, que je t'invite à aller voir, jeuxdelamonnaie.org si jamais. Le premier jeu, on expérimente ce qui se passe quand il n'y a rien, quand les gens doivent s'organiser, quand ils ont des ressources et des gens, qu'est-ce qui se passe ? Comment les gens s'organisent ? Eh bien c'est très intéressant de voir ce qui vient, c'est pas toujours la même chose. Des fois, il y a des conditionnements, mais ce qu'on observe, c'est que c'est comme dans une famille, en fait. On partage tout, on fait du don, et quand on a, on donne. C'est comme quelqu'un qui cultive des fraises, quand il en a, il croule sous les fraises, et il les donne à tous ses voisins aux environs. Et quand son voisin, il croule sous les poires, quelques temps après, eh bien il fait aussi une distribution à tous ses voisins, et ainsi les deux ont autant de fraises que de poires mûres. S'il faisait du troc, donc un échange direct l'un envers l'autre, il serait très ennuyé, parce qu'il y en a un, il y a quelqu'un qui aurait des fraises pas mûres ou des poires pas mûres. Alors que là, eh bien le don, dans une communauté de confiance, c'est ce qui semble être le système premier. C'est ce que je vois avec le jeu de la monnaie, c'est ce que les anthropologues nous disent, et c'est ce qui semble le plus logique, le plus efficace. Mais au bout d'un moment, ce système a un grave problème, la confiance. Quand tu vas boire des bières avec tes potes, tu payes une tournée, il y a un de tes potes qui te paye une autre tournée, il y a un troisième pote qui te paye une autre tournée, au bout d'un moment le cerveau est un peu embrumé, on ne se souvient plus qui a fait quoi. Mais on a tous eu plein de tournées, et on a tous bu, et on est tous contents. Et chacun se sent un petit peu redevable de payer lui aussi la tournée, pour contribuer. Pourquoi ? Parce que sinon ça crée un déséquilibre, et on va enregistrer ces déséquilibres. On les enregistre dans notre tête, dans notre mémoire, mais au bout d'un moment, ça commence à coincer. La mémoire, elle est plus si fiable que ça, ou alors la communauté grandit, et on a un peu des problèmes. Alors qu'est-ce qui se passe avec le pote qui vient, mais qui ne paye jamais la tournée ? En général, on ne la vit plus, on l'exclut, il sort de la communauté. C'est pour ça que je parle de ton dans une communauté de confiance. Alors, quand on a beaucoup plus de monde, des dizaines, des centaines, des milliers, des dizaines de milliers de personnes, et bien au bout d'un moment, on va être obligé de faire quelque chose pour garantir cette confiance. Et c'est là qu'apparaissent des petites tablettes, en moyen d'enregistrement. Alors on va retracer l'historique de ces trucs-là, parce que ce n'est pas arrivé tout seul. Donc il faut se situer. Mésopotamie, ça veut dire entre les fleuves. Il y a le Tigre, l'Euphrate, et il y a aussi le Nil, qui n'est pas si loin que ça, avec aussi la civilisation égyptienne qui a évolué un peu de la même manière. C'est tous des endroits, ou aussi en Chine, un des endroits, il y a des conditions assez particulières qui font que les nomades vont se sédentariser à un endroit. Ils vont rester. Et c'est pas pour rien. En fait, ils se sédentarisent parce qu'on a toujours un peu une croyance que l'agriculture nous a apporté l'abondance, qu'on ne sait tellement mieux et tout. Mais en fait, non. Les nomades, ils vivaient nettement mieux. Ils n'avaient pas de problème de virus non plus. Ils n'avaient pas de problème de carence alimentaire parce que l'agriculture, c'est pas si efficace que ça. On trouve ça dans la Genèse, un texte biblique mais qui est probablement d'origine sumérienne. On a retrouvé des tablettes d'argile qui racontent la même histoire, en presque plus détaillé. Et ici, en fait, on apprend que tu sors du jardin d'Éden. Éden, même un nom sumérien qui signifie la plaine. Et à un moment donné, pouf, tu dois travailler. Tu dois manger ton pain à la sueur de ton front parce que l'agriculture, c'est pas facile alors qu'avant, il suffisait de cueillir. Donc ça dépend aussi de la latitude dans laquelle tu te trouves. Mais ce qui est très intéressant, c'est que les chasseurs-cueilleurs, en fait, ils cueillaient beaucoup, ils chassaient, mais très peu, en fait, parce qu'ils piégeaient les animaux dans des couloirs de migration, dans des endroits où les animaux se piégeaient tout seuls. On a retrouvé des espèces de grands couloirs en entonnoir, ce qui fait que les antilopes, souvent, ou les gazelles, elles courent, elles courent, puis après, tac, ils les amassaient les unes après les autres. Ils avaient un garde-manger pour longtemps. Ils fumaient la viande, ils la séchaient, ils lacto-fermentaient, ce genre de procédés. Et en fait, ils vivaient très, très bien. Et les moissons, ils faisaient aussi déjà un peu d'agriculture avec des céréales. On retrouve ça dans la Turquie, donc un peu dans le territoire sumérien, mais un peu plus au nord. Et puis, en fait, c'était juste l'occupation de trois semaines par année, mais ça pousse tout seul. Donc, ils allaient récupérer, ils allaient moissonner, ils allaient récupérer ce qu'il faut au beau moment. Mais au bout d'un moment, il y a des endroits un peu spéciaux, comme ces endroits au bord des fleuves, souvent, où chaque année, il y a du limon qui arrive, qui recouvre les terres, et une bonne terre super fertile, plein d'argile. Et en fait, ça permet de... Il y a tout qui pousse tout seul, rapidement. Donc l'agriculture, c'est facile, on ne retourne jamais le sol. On avait déjà de la permaculture bien avant l'heure. Le sol, chaque année, c'est une nouvelle couche qui s'ajoute. C'est comme ça dans la géologie depuis la nuit des temps. Et avec ça, les gens faisaient de l'agriculture facilement, mais comme ils sont au bord d'un fleuve, ils faisaient de la pêche facilement. Comme c'est des fleuves qui sont au bord de la mer, avec des fois des phénomènes de marée qui remontent aussi, ils étaient aussi dans un système fleuve-mer, eau salée, eau douce. Et avec ça, ça fait des zones frontières. En permaculture, on utilise beaucoup ces zones frontières, parce que justement, c'est ce qui apporte la plus grande diversité, la plus grande richesse. On a un potentiel génial de tout ce qu'on peut faire. Donc il y a les oiseaux qui migrent, il y a les autres animaux terrestres qui migrent, il y a les poissons qui arrivent tout proche. On peut pêcher, on peut chasser, on peut cultiver, on peut cueillir, on peut faire tout ce qu'on a besoin de faire au même endroit. Et ça, ça a révolutionné complètement la manière dont les humains s'organisaient, la manière dont, en fait, ils ont eu à manger. Et donc, ils sont restés au même endroit, au lieu de se déplacer au gré des migrations, au gré des saisons. Donc avec ça, ils ont commencé à avoir des stocks, c'est devenu efficace. Et les stocks, c'est le début des premiers états. On va avoir des murailles, parce qu'on va se faire voler les stocks. Donc déjà, c'est les commencaux qui arrivent. Ce qu'on appelle, c'est les rats, c'est les moineaux. Dès que tu es en train de manger un sandwich, il y a toujours un moineau qui débarque. C'est un commensal. Un commensal, les commencaux. Eh bien, c'est des espèces de parasites, sans être vraiment un parasite, parce qu'ils profitent de ce que toi, tu n'aurais pas mangé. Les miettes, tu ne les aurais pas mangé, elles sont tombées, mais il en profite parce qu'il vit autour de toi. Et avec, il y a les rats qui arrivent. Les rats viennent avec des puces. Et les puces viennent avec la peste. Et l'origine des virus, dans beaucoup de ces maladies, ce qu'on appelle maladies infantiles, par exemple, toutes les formes de grippe viennent d'oiseaux qui se sont aussi, comme les moineaux, arrivés. Et ça a passé à l'homme, parce que tout d'un coup, on vit les uns sur les autres. Alors qu'auparavant, on se déplaçait tout le temps. On n'avait pas ces problèmes-là. Et j'en raconte ça dans une vidéo si le problème, c'est la solution. Là, je vais plus en détail justement. Eh bien, voilà, les virus ont émergé à ce moment-là avec les états et les états sur la solution au virus. Donc, je te laisse aller regarder cette vidéo. Aujourd'hui, on va plutôt parler tablette d'argile et bière. C'est un peu différent. Donc, avec tout ça, on a les premiers états qui s'établissent en Mésopotamie principalement, en Égypte, en Chine, au bord des grands fleuves, parce que c'est là où il y a le limon qui arrive régulièrement. C'est là où il y a ce genre d'endroit assez particulier. Et ça crée une organisation sociale qui est assez incroyable. Les gens sont capables de s'organiser comme dans une maison, avec une famille, avec une tribu, des clans. Et chacun a un chef de famille et s'organise. Et ça devient comme dans la famille. Chacun a un rôle. C'est très hiérarchique. C'est vraiment un moment donné. Toi, tu fais ça comme dans une entreprise. Chacun a un rôle précis, une activité précise. Donc, il y a des gens qui vont faire de la pêche, d'autres la chasse, d'autres la cueillette, d'autres s'occupent de curer les canaux, de creuser les canaux, de faire ce genre de choses. Et chez les Sumériens, ils avaient développé ça à une échelle assez gigantesque. On retrouve que justement, ces anciennes cités comme Our, Ouroug, Soumer, elles avaient des fois 25 000, 50 000 habitants. Donc, ça, c'est déjà il y a 5 000 ans. Donc, c'est assez ancien. Et c'est les premières grandes cités. Et pour organiser tout ça, il y a un système administratif très compliqué qui est souvent organisé autour des temples. On appelle ça l'économie palatiale, en référence au palais de Knossos, dans Crète, qui faisait aussi un peu le même système. Les Égyptiens de l'Antiquité faisaient aussi un peu le même système. Et là, quand il faut faire des transports, c'est la notion de confiance. Donc, comme quand tu bois des bières avec tes potes, puis qu'il y en a un qui ne paye jamais la bière, il y a un déséquilibre. Et la confiance se brise. Donc, à un moment donné, tu es obligé de rétablir la confiance. Donc, on va inscrire. On va noter tout ce qu'on fait entre nous. Et puis comme ça, notre mémoire, après avoir bu plein de tournées de bières, elle ne s'échappe pas. On a vraiment cette mémorisation sous forme de tablette d'argile. Mais les tablettes, ça n'arrive pas tout seul, comme je disais. Alors, au tout début, imaginons un petit scénario pour expliquer. Au début, il y a les calculis. Donc, c'est une petite marque. Alors, on va se dire. J'ai mon chameau. Un joli chameau qui transporte de la bière. Il y avait déjà de la bière à l'époque. Oui, oui. C'est un truc très courant. Toute l'histoire de l'humanité est liée à la bière, l'histoire de la monnaie, l'histoire des systèmes économiques. On retrouve toujours la bière. C'est très intéressant. Et si je veux transporter plusieurs jars, à un moment donné, sur plusieurs kilomètres, d'un bout à un autre, il y a quelqu'un qui va devoir transporter tout ça. Et comme je ne fais pas confiance au début, à la fin, que le transporteur, il ne prenne pas plein de bière pour boire pour lui, il faudra à un moment donné inscrire quelque chose. Alors, ce qu'on faisait au début, c'est qu'on faisait des formes qui ressemblent aussi un petit peu. Par exemple, on pourrait faire une forme de bouteille qui ressemble à ça. Bon, c'est un peu anachronique, mais une forme de jarre. Quelque chose comme ça. Et on met des coches. Alors, moi, j'ai repris des petits bouts de bois ici, qu'on appelle un calame. Et j'ai dessiné, il y a des formes en triangle ou avec des angles, ou en carré. Il y en a aussi un en carré ici, que j'ai fait avec des bouts de bois. Et avec ça, on peut inscrire déjà des petites encoches. C'est un peu comme le bâton de comptage, en fait. C'est des encoches toutes simples. Alors, je fais pour une forme de jarre. Puis, je me dis, c'est des jarres de bière. Alors, une jarre, il y avait une, deux, trois, quatre, cinq coches. Et là, on va dire, j'ai cinq jarres que je vais transporter. Donc, le transporteur, il sait qu'à l'autre bout, il doit en retrouver cinq. Comme ce n'est pas hyper sécurisé, on a évolué, on a fait d'autres trucs. On s'est mis aussi à normaliser ces petits machins. Donc, par exemple, c'est ce qu'on appelle les calculis. Donc, les calculis, on les voit ici. C'est des petits bouts de pièces d'argile. Alors là, il y a celui qui est en forme de cône avec un trou. Il y a le petit cône, il y a le grand cône, il y a la petite boule, la grande boule, et la grande boule à trous. Et tous ces trucs, en fait, on faisait des bulles-enveloppes. Ce qu'on appelle les bulles-enveloppes, c'est qu'à un moment donné, chacune de ces choses correspond à une valeur. Donc, j'ai le petit cône qui correspond à 1. Alors, je fais plusieurs trucs de 1. Mais je peux aussi avoir la petite boule qui vaut 10. Alors, là, j'ai 11. Si je fais ces deux là, pouf ! Après, c'est un système en base 60. Donc, c'est un peu différent de ce qu'on a maintenant dans les chiffres. Mais ça permet ensuite de faire toutes ces petites comptabilités. Donc, je mets autant de calculi, qui vient du mot calcul, hein, calculi, que j'ai de sous-chose à transporter. Et ensuite, je les mets dans une boule d'argile que je referme. Et je fais sécher tout ça au soleil. Ce qui fait que la boule, elle est fermée. On ne peut pas tricher. Et le transporteur, à l'autre bout, il va ouvrir la boule, puis il va vérifier combien il y avait de petites boules, puis combien, en fait, je pourrais savoir combien est-ce qu'il faut récupérer. Et si le transporteur, au milieu, il n'aurait pas volé des bières. Parce que ce serait un peu moche que le transporteur, il se prélevait sa dose au milieu. Alors, il se trouve qu'au début, on faisait ces petites figurines. Donc ça, ça se trouve vers à peu près moins 4000. On en a déjà trouvé. C'est un tout vieux truc. Donc, oui, ça fait un bail. Moins 4000, ça fait quand même 6000 ans. Puis ensuite, on s'est mis à aller... Quand sur la bulle, enveloppe, il faut pouvoir le lire. Donc on a fait l'empreinte opposée à ces calculés. Donc on peut voir, ici par exemple, si je remets avec le grand, là, pouf, voilà, hop, hop. Donc ça, ça devient plus facile à faire aussi. Donc je peux juste lire dessus, regarder dedans. Et puis, ça se fait avec le fameux calame. Ici, je peux déjà faire des encoches en mettant des petits bouts de bois, tac, 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 ou tout droit, ou en biais, ou le petit, ou le grand. Voilà, il y a plusieurs variantes avec les différents outils qu'on a à disposition. Et ça, en fait, à la longue, ça s'est transformé. On s'est dit, mais il n'y a plus besoin d'avoir l'enveloppe dedans. Donc on s'est mis à faire ceci. Des tablettes d'argile. Donc c'est la même chose. Ici, j'enfonce directement. Donc voilà, ici. Au lieu de représenter mes petits trucs, je les dessine. Alors c'est assez pratique. Donc là, je vais dessiner ici une jarre. Ici, j'ai dessiné un grain de blé. C'est un épi de blé. Donc ça, c'est une tablette que j'ai reconstruite, mais qui existe vraiment. Elle est peut-être moins jolie, celle que j'ai faite, mais elle existe vraiment en moins 3200 à Uruk. Donc là, il y a une jarre. Ici, il y a une jarre, et ici, il y a une jarre. Je ne les ai pas super bien dessinées. Et ici, ça représente un. Alors j'ai enfoncé mon calame. Pouf, pouf, pouf. Et ici, un truc. Alors ça, c'est un 10, et ça, c'est des 1. Donc ça veut dire qu'ici, on a 14 jarres de blé. Et ici, on a 14 jarres de liquide, certainement, ce n'est pas tout à fait défini. Ça doit être la bière, peut-être. Et de l'autre côté, on résume qu'il y a 28 jars. Donc les 10 et 10, et les 14, donc ça nous fait 28. Donc avec tout ça, c'est très pratique. On a un moyen de comptabilité, d'enregistrement. Ça, au fil des âges, ça évolue. Et pour sécuriser tout ça, avec le même principe de l'enveloppe, en fait, on fait une enveloppe d'argile, on la met dedans, et on la ferme, et on ne peut pas tricher. Et dessus, on va mettre une signature. Donc ça, c'est l'invention de la signature, ce n'est pas nouveau. Et à l'époque, on faisait une signature avec un saut-cylindre. Donc c'est comme un espèce de tampon, sauf qu'il est sur un cylindre, il peut tourner comme ça. Donc il y a un cylindre, c'est comme ici, j'inscrirais ce qui est écrit là, dans l'argile, ça noterait directement. Donc là, on l'utilisait, le roi, il avait un saut, le machin, ils avaient tous un saut, une signature. Donc là, on en arrive à ce qu'on appelle un choubati. C'est beaucoup plus récent encore, mais on reste dans l'ancien. Donc on voit que les signes se sont un petit peu différenciés. là, sur cette tablette ici, on a vraiment quelque chose, l'épi, on voit qu'il est très très clair et la jarre est très très claire. Après, on va commencer à les retourner un peu. La jarre de bière, elle va être horizontale, puis l'épi va être horizontale. Ça, on le voit très bien en fait, quand on est droitier, puis quand on écrit des choses, ça se voit. Celle-là, elle a aussi deux faces. Pouf, et ici, il y a un seau. Donc ici, je l'ai gravé, moi, mais normalement, c'est un de ces seaux cylindres, justement. Et puis, ça permet justement de dire que tu es d'accord avec pas. Donc, je vais peut-être lire ce qui est écrit là-dessus. Ça peut être assez marrant. Donc, ça commence de ce côté. Donc, c'est un monsieur qui s'appelle Oursagubki, Oursagubki, qui est le fils de Ilian. c'est écrit. Ça, on commence de gauche à droite. Et c'est toujours écrit là, avec ce petit calame. Là, on va appuyer. On verra ça tout à l'heure comment on fabrique. Donc, notre ami Oursagubki, fils Oursagubki, fils de Ilie, le chef des prieurs pénitents, il l'a reçu par Basie. C'est aussi un autre gars. Basie, du dépôt Oursagubki, 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 le chef des prieurs pénitents, a reçu par Basie, du dépôt de Oursagubki, derrière le temple de la déesse Ninarsag, 30 gourd de chambre pour les graines. Donc, pour les graines, le chambre, pas pour autre chose. Le septième mois de la 56e année d'Ongui. Alors, tout ça, c'est écrit sur ces deux faces-là. Donc, en gros, on nous dit que Oursagubki, on nous dit qui il est, qui est sa famille, qui est le fils de qui il est, et il a reçu de Basie, Basie, donc c'est un autre gars qui est administrateur d'un dépôt. On nous dit de quel dépôt, on dit c'est le dépôt de Achagidaka, et il nous dit que c'est derrière le temple de la déesse Ninarsag. Alors ici, on voit un petit dinghyr, c'est l'espèce de petite étoile qu'on voit là. Alors ça, c'est le symbole, le déterminatif qui représente les dieux et déesses. Donc la déesse Ninarsag, c'est la déesse, ici on précise. Et c'est un peu comme le chinois, cette langue. Donc, il y a des symboles qui représentent des choses qui sont des idéogrammes à la base, beaucoup d'homophones dans les sons, et puis on peut écrire un déterminatif pour savoir si on parle de déesse ou pas. Par exemple, le dieu principal s'appelle An, et An c'est le ciel. Alors si je peux parler du ciel tout court, ou du dieu An, le dieu du ciel, et là on va préciser en fait, on va mettre le déterminatif devant, qui permettra de distinguer si c'est l'un ou l'autre. C'est un peu le principe. Bon, c'est beaucoup plus complexe que ça, c'est pas si évident à comprendre. Et puis, là en fait, on va essayer plutôt le système économique. Donc, comment il faisait ? On a un administrateur, un administrateur d'un temple, d'un dépôt, derrière le temple de la déesse, et puis, il y a quelqu'un qui vient chercher, ben, 30 gours, une gours c'est une unité de volume, de chanvre pour les graines, donc il va chercher les graines de chanvre, et puis après, probablement qu'il va les faire planter, parce qu'on peut faire mille choses différentes avec le chanvre. Et on nous met encore, ben, le septième mois de la 156e année de Dungui. Dungui, c'était le roi. Donc, c'est le nom du roi, c'est la 156e année, donc ça faisait un moment qu'il était roi. Et le septième mois, comme ça, c'est la date. C'est pour ça qu'on connaît, en fait, les âges, on connaît un peu les chronologies royales. Et avec cette histoire, ben, c'est signé ici. Donc, c'est Ursa Goubi, fils de Ili, qui avait un seau comme ça, et il a dit, oui, j'ai reçu ça. Donc, on dit que c'est un choubati, parce que c'est un nom, c'est un reçu. Donc, il signe un reçu, il dit oui, et au temple, il conserve ça, et il le mette, et comme ça, ils savent ce qu'ils ont distribué, et acquis. C'est un peu une sorte de salaire, finalement. On se dit, ben, toi, t'as reçu ton salaire à la fin du mois, ben là, il dit, ben, t'as reçu ton salaire, t'as été payé en graines. Donc, les Sumériens, ils comptaient à l'époque en grains, et pour commercer avec l'étranger, ils commerçaient avec les Égyptiens, ils avaient de l'or et de l'argent. Mais ça, c'est très peu utilisé, en fait, c'est vraiment pour le commerce international, quand on ne se fait pas trop confiance, et alors que le grain, c'était vraiment la principale unité, les grains d'orge, les grains de blé, et puis, ben, ça permet d'être liquide, de se diviser, et de pouvoir être prélevé aussi, pour faire nourrir les temples. Alors, il y a des rotations, chaque quartier était censé, à un moment donné, nourrir, ben, les prêtres du temple, et ce genre de choses. Donc, ça, c'est intéressant. Donc, on passe du calculi, tout simple, au calculi façonné, avec normalisé selon la valeur. Cette valeur va finir par être imprimée. Cette impression se retrouve, avec les tablettes, qu'on commence à reconnaître facilement ce que ça veut dire. On voit très bien que là, on parle de blé et qu'on parle de jarre. Et avec le nombre, on arrive à lire ça facilement. Donc, c'est vraiment la première, l'écriture a été inventée pour faire de la comptabilité. Ça, on ne le répétera jamais assez. Il y avait d'autres systèmes, par exemple, en Amérique du Sud, on retrouve des kippous. C'est des cordes à nœuds. Et un peu tout autour du Pacifique, au Japon aussi, on retrouve ce genre de choses. Tandis que là, ils avaient de l'argile. Et pour finir, on trouve cette forme-là, d'écriture, qui ici, c'est vraiment, on a trouvé des dizaines de milliers. C'est choubati. Parce qu'à un moment donné, ça se conserve mieux que le bois. Et ces choubati, c'est vraiment des reçus. Donc, on peut écrire ce qu'on veut. Mais à un moment donné, il y a des gens qui sont payés en bière. On le verra tout à l'heure. Donc, quel cas ? Là, il est payé en chambre. Mais il peut être payé en bière. Et en fait, on remarque aussi avec des papyrus égyptiens, les gens étaient payés en pain, en céréales, en bière. Mais ils ne sont pas forcément payés en ration directe. Je pense qu'au début, c'était des rations. Parce que ça paraît assez logique, tu reçois des rations pour manger. Mais des fois, tu dois pouvoir échanger avec d'autres choses. Donc, ça devient de la monnaie scripturale. Ça devient une unité de compte. Et c'est ça qu'il faut vraiment comprendre. C'est qu'on a retrouvé, par exemple, des gens qui recevaient 21 pains par jour quand ils étaient en expédition militaire loin. Donc, je ne pense pas qu'il y avait la logistique pour amener ce pain. Et je ne pense pas non plus qu'une seule personne pouvait manger 21 pains par jour. Donc, ça prouve que c'était plutôt une unité de compte. Donc, le gars, il est parti en expédition militaire, il est revenu, puis pendant les six prochains mois, il n'a rien fait parce qu'il a mangé tous les pains qu'il a accumulés. Mais il a reçu une unité de compte qui lui permettait ensuite d'aller chercher ses pains chaque jour. donc, c'est vraiment une reconnaissance de dette, c'est vraiment la première monnaie, la monnaie scripturale. Donc, la monnaie scripturale, c'est très 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 vieux. Et ça, on n'en parle pas dans les bouquins d'économie. On nous dit toujours tout commence avec le troc. Et ensuite, c'est pas très pratique, donc on invente la monnaie et on parle de petits coquillages et machin. Mais non, ça, c'est bien avant et ça existe 2700 ans avant l'invention des pièces de monnaie. Donc là, je sais pas, il faut qu'on revoie un peu des fois certains bouquins d'histoire d'économie parce que ils en parlent pas. C'est dommage. Donc, pour revenir à ce système de choubâti, donc on a des temples, c'est l'économie palatiale, on travaille tous un peu dans la même grande entreprise, on est payé par ça avec les administrateurs, on a des tablettes d'argile justement qui me parlent de bière. Alors, ben voilà, je vais te montrer la photo de cette fameuse tablette. C'est une tablette qui a été trouvée en 1989, donc c'est la période de Uruk III entre 3200 et 3000. C'est une tablette recto verso et puis on va essayer de la reproduire. Donc, on nous dit, il y a une traduction mais c'est un peu compliqué. C'est au milieu, il y a l'espèce de forme qui ressemble à une jarre justement et cette forme, ben, c'est justement, ça se dit cash, cash. Je ne sais pas si c'est cash ou cash, il y a les deux en sumérien et il y en a un qui signifie bière et l'autre il signifie urine. Donc, ils avaient déjà vu qu'il y a un lien entre les deux. Donc, la bière, l'urine, cash, cash, et puis je trouve un cash, histoire de la monnaie, histoire du cash, je trouve ça assez marrant aussi, le petit clin d'œil qu'on peut faire avec ça. Donc, c'est très intéressant parce que, ben, on voit que la bière était une unité de compte. Donc, chez les Égyptiens aussi, il y avait une hiérarchie des unités de compte, notamment, on commence avec l'or et l'argent mais qui restaient dans les temples. Une unité de compte très rare, vraiment pour le commerce international. Et ensuite, on a l'unité de compte des tissus, les étoffes. Après, en dessous, on a les céréales et les céréales, c'est vraiment le plus utilisé, c'est le grain, principalement, mais aussi ses dérivés, le pain, la bière. Et puis, ben, justement, les gens qui partent en expédition payés en pain, mais on a aussi l'inverse. Il y a des gens qui étaient payés avec un 18ème de pain par jour dans des temples. Donc là, on se dit aussi que ce n'est pas assez pour manger. Donc probablement que c'était un paiement un peu unité de compte. Et ensuite, il y a les huiles qui servent aussi d'unité de compte. Voilà, voilà. Alors maintenant, on va fabriquer cette tablette d'argile. Alors, j'ai une jolie tranche d'argile. Je fais de la spéléo. j'ai souvent de l'argile, mais là, je suis allé l'en acheter au magasin parce que je n'avais pas envie d'aller dans une grotte. C'était un peu compliqué juste maintenant, tout de suite. Mais sinon, on en trouve en grande quantité, suivant où. Là, il faut façonner un petit peu sa tablette. Donc, j'ai fait une tablette qui est un peu du même style que ce que j'ai déjà là. Bien plate, bien lisse. Une surface intéressante. Donc, c'est vrai que c'est assez malléable. c'est assez sympa à toucher aussi. Et en fait, ces tablettes d'argile, elles ne sont jamais vraiment très grandes. On est toujours dans la notion de la paume-la-main. L'idée, c'est qu'on imprime toujours. On remarque, en fait, qu'écrire avec un tracé, ce n'est pas simple, mais qu'imprimer, c'est facile. Donc, on utilise ce qu'on appelle un calame, là. J'ai fait un bout rond, c'est un bout de noix que j'ai trouvé dans la forêt juste ici à côté. Et puis ici, j'ai fait une pointe en angle droit. Et on peut commencer à écrire avec ça. Donc, je vois déjà qu'ils ont divisé cette tablette en plusieurs parties. Donc, je peux aussi diviser ça, moi, en plusieurs parties. de la même manière. C'est là qu'on voit que c'est méga fin comme ils ont fait ça aussi. C'est tout fin, tout fin. Un, deux, trois. Avec un, ici, et un, ici. Ça, c'est des nombres. Et puis là, il y a plein de choses que je ne comprends pas. ils ont fait des croix, diverses croix. Hop. Donc, l'écriture, c'est principalement des chiffres avec des symboles qui représentent de quoi on parle pour faire de la comptabilité. Puis ensuite, on a commencé à raconter des histoires. Ensuite, c'est par exemple le code d'Amourabi. C'est la première fois qu'on a écrit des textes de loi. C'est moins 1750. Donc, moins 3200 et moins 1750. Il y a quand même une bonne petite différence d'âge. Donc, ils ont eu le temps de s'entraîner à écrire. Puis après, ils se sont dit « Et si on écrivait autre chose que de la compta ? » Et puis, c'est là qu'on arrive sur le truc intéressant. Donc, ça, c'est probablement le symbole d'une jarre. on parle d'écriture cunéiforme parce que c'est des traits qui ressemblent à des clous. On n'a plus tellement des clous comme ça, mais au 19e siècle, il y avait des clous comme ça. hop, on fait des jolis clous. Puis à la longue, c'est devenu plus que ça, en fait. C'est des dessins de ce style. Ah ben là, on voit le symbole le dinghyr. Hop, 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 donc ça, c'est le déterminatif pour les dieux et déesses. Je ne pense pas que j'aurai encore mon diplôme de chef scribe. Peut-être que dans une vie antérieure, j'ai fait ça et c'est ce qui fait que ça m'intéresse. Qui sait ? Et puis, il y a encore l'autre côté parce que on ne perd pas la place. Donc on voit que ces petits épis de blé là, ils ont transformé à la longue. Il fait que c'est pas mal s'entraîné. D'ailleurs, on a retrouvé beaucoup de tablettes d'argile. C'est des entraînements. Il y a une tablette de Plimpton par exemple qui est intéressante sur la géométrie. Et bien voilà, on a fini de faire cette merveilleuse tablette. Elle est bonne, elle est prête, elle est là. Et on voit que dans le sens dans lequel ils sont faits, en fait, il faut être droitier parce que pour imprimer des petits clous avec ça, tac, 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 comme ça, comme ils sont faits là, on serait gaucher qu'on devrait le faire dans l'autre sens. on voit que c'est des droitiers qui faisaient ça déjà à l'époque. Voilà, on a notre tablette d'argile qui est prête. Elle est encore toute molle. J'ai cru comprendre sur la traduction que c'est ici dans la deuxième colonne, comme ça, que l'on nous parle de bière. Donc c'est là la fameuse tablette qui nous parle de bière. Notre bière, ici, on a la bière, la tablette d'argile, la première dont on parle de bière, de distribution de bière. Fantastique ! Alors maintenant, on a une superbe tablette d'argile joliment dessinée, joliment faite. Qu'est-ce qu'on en fait ? Eh bien maintenant, on peut la laisser sécher au soleil et à la longue, elle va durcir et devenir comme celle que j'ai déjà faite ici. Elle sera toute dure, mais quand même fragile. Si on veut, on peut la cuire vraiment, mais il faut la cuire dans un four à 900 degrés et ça, je pense que les Sumériens, ils n'avaient pas trop. Mais il y a eu des fois, une bibliothèque a brûlé et quand une bibliothèque brûle, on a l'habitude que nous, tout se perd. Mais en fait, non, chez les Sumériens, on a les tablettes d'argile quand une bibliothèque brûle, ça cuit les tablettes et on les retrouve et elles tiennent encore mieux. Donc c'est génial les tablettes d'argile. Si on veut vraiment retenir des informations, on aura peut-être beaucoup plus d'informations sur cette civilisation-là que sur la nôtre qui utilise des ordinateurs avec des choses magnétiques où il suffit que une petite impulsion, un petit événement solaire, bouf, et voilà, on n'a plus rien. Donc c'est vrai que c'est easy, tandis que ça, c'est facile à relire, il faut juste comprendre le code. Donc voilà, si on veut faire durer ce genre de choses, c'est un bon moyen de stocker l'information. Maintenant, après l'effort, la récompense, donc il est temps qu'on la boive de bière depuis le temps. Allez, allez. Donc voilà, on a vu la première mention d'un transfert de bière et puis maintenant, il est temps pour moi de la boire, cette bière. Donc l'histoire de la bière, c'est une continuité incroyable. Bon, alors santé, garde l'esprit ouvert, on a toujours mille choses à apprendre sur les anciens aussi et n'oublie pas d'aller voir le reste de mes vidéos sur l'histoire de la monnaie, toute ma série. Abonne-toi à la chaîne aussi. Tchao, tchao, santé. Ah, c'est top. On va avancer une bonne invention. Je comprends pourquoi ça dure depuis si longtemps. Tchao. 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 Tchao.